Bonjour et bienvenue à tous les gourmands je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une marmelade de rhubarbe donc il va me falloir pour cette marmelade de rhubarbe il va me falloir bien sûr de la rhubarbe, un peu de citron pour garder la couleur et garder un peu d'acidité et du sucre pour l'éplucher vous prenez le bout et vous tirez comme tout au début faut un petit coup de main mais après vous verrez que vous y arriverez sans aucun problème Quand la rhubarbe est épluchée on va les couper en petits morceaux Vous pouvez la faire ou dégorger si votre rhubarbe est vraiment fraiche il y a beaucoup d'eau dedans ça vous évitera de la faire trop cuire si vous avez une rhubarbe qui est un petit peu plus vieille on va la cuire directement comme ça l'eau va s'être évaporé dans une rhubarbe qui est beaucoup plus vieille Si vous voulez la faire dégorger il faut juste la mettre dans une passoire avec un peu de sucre Vous la laissez environ deux heures dégorger puis vous pouvez la cuire directement derrière Alors ma rhubarbe est dégorgée ça a rendu un petit peu de jus je sais pas si vous voyez On va mettre cette rhubarbe dans une casserole on va rajouter un petit peu de sucre et on n'a plus qu'à la mettre à cuire donc on met à cuire notre rhubarbe il n'a plus de mettre un petit jus de citron pour garder la couleur bien verte C'est important de mélanger régulièrement votre votre marmelade de rhubarbe pour pas qu'elle brûle Ma rhubarbe est cuite donc essayez de laisser quand même quelques morceaux de rhubarbe ça donnerait une petite texture dans votre tarte Merci 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 Merci